Bonjour Joël Jacoulé. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Très bien, très heureux d'être ici. Oui, mais ainsi d'être là, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors Joël Jacoulé, j'ai 50 ans, comme c'est tout frais, donc j'aime bien le dire, 50 ans cette année, producteur, compositeur, arrangeur, éditeur de musique et photographe. C'est bien d'avoir 50 ans ? C'est bien moi je trouve. Tu portes ça avec fierté ? Oui, parce que déjà ça n'arrive pas à tout le monde, il y a des gens qui n'arrivent pas jusque-là, donc je suis content d'être arrivé jusque-là, c'est une bénédiction. Bravo, félicitations. Donc voilà, je suis content. Et est-ce que ça marque un tournant et un nouveau départ vers quelque chose d'autre, la seconde partie de ta vie peut-être, avec des objectifs à atteindre que tu te serais déjà fixé ? J'ai l'impression que chaque décennie, c'est comme une nouvelle partie qui commence avec des nouveaux défis. Donc il y a 10 ans de ça, j'en avais qu'un seul enfant, 10 ans après j'en ai 4. Donc voilà, il s'est passé en 10 ans tellement de choses. Et puis bon là je parle de ma vie privée, mais même professionnellement, il s'est passé pas mal de choses. Et donc voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre, mais je n'ai pas encore toutes les clés, je ne sais pas encore quels sont les défis à relever. Vous êtes encore 3 prochains enfants ? Non, là ça s'est fait. Chaque décennie n'a pas répété les mêmes défis. Donc celui-là, il est bien rempli, il est relevé. Et déjà, s'en occuper, les élever, les amener à découvrir des passions, des pays, voyager. Tu es un papa poule ? Je suis un papa cool, ouais. Je suis un papa cool. Poule est cool ou plutôt cool que poule ? Plutôt cool, plutôt cool que poule. Voilà, plutôt cool parce que mon poule, ça sous-entendrait que je suis très sureux à les couver, comme ça. Ce n'est pas trop mon style. Moi j'aime bien les laisser pousser, comme ça, pas à l'air libre, mais voilà, avec quelques principes que j'essaye d'inculquer. Mais après, j'aime bien que les choses se fassent naturellement, qu'ils trouvent leur propre caractère, leur propre voie. Et puis bon, c'est une manière de compenser la maman qui, elle, est très poule. Donc du coup, voilà. C'est quoi les principes ? Tes principes en tant que père, en tant qu'homme ? C'est quoi tes principes ? À quoi tu obéis ? Ce que tu recherches ? Les valeurs et les principes ? Alors, c'est dur de mettre des mots dessus. J'essaye d'inculquer ce que moi, j'ai reçu, c'est-à-dire un respect des gens, voilà, quels que soient les gens. De pouvoir avoir une espèce de vérité intérieure qu'on essaye de respecter tout au long de sa vie et surtout à travers différentes situations. Ce n'est pas évident de rester constant avec les événements qui bougent. Donc bon, ce sont des grands principes comme ça. Et puis, bon, essayer d'avoir une curiosité, très peu de certitude. Toujours remettre en question ses propres certitudes, être ouvert aux gens, savoir que chaque rencontre, c'est une occasion de s'enrichir. Et puis, au final aussi, essayer de soi-même être une opportunité pour les gens qui vous rencontrent. Voilà, parce que comme je dis souvent, dans la vie, le meilleur moyen d'avoir des opportunités, c'est déjà d'en être une soi-même. Parce que voilà, ça attire. Et donc, voilà, essayer de trouver une voie, une passion. Voilà. Tu as toujours su que tu voulais faire de la musique ? Ou tu as commencé autre chose et la musique est venue ? Non, je n'ai jamais su vraiment que je voulais faire de la musique. C'était pas quelque chose qui était… C'était plutôt quelque chose qui était du domaine du jardin secret pendant très longtemps. Je n'ai… C'est pas quelque chose que… En tant que compositeur, c'est quelque chose qui est assez personnel, qu'on ne met pas tout de suite aux yeux du grand public. Donc, non, je n'ai pas tout de suite su, mais c'est comme une continuité très naturelle, quoi. Mais sans que je m'en suis donné un objectif particulier. Parce que tu as passé ta mère, donc c'est une grande avocate, Marie-Alissandre Jacoulé, qu'on connaît. Elle n'était pas forcément musicienne, elle était ? Elle n'avait pas du tout. Tu as repris des cours de musique, tout à fait ? J'ai pris quelques mois de cours de musique à l'âge de 10 ans, qui ne m'ont pas… Ça n'a pas été très concluant. Oui, ça n'a pas été très concluant. Mais la bonne chose de tout ça, c'est qu'on avait acheté l'instrument, on avait acheté le piano. Et on n'allait pas le revendre au bout de 4 mois. Donc, il est resté là. Et donc, voilà, j'ai pu l'apprivoiser avec le temps, sans les cours de solfège qui étaient un petit peu ribarbatifs pour moi. Et donc, voilà, c'était… Mais c'était d'abord aussi une façon pour toi de composer. Parce que tu es instrumentiste, tu es guitariste, tu es pianiste, mais tu es surtout compositeur. Exactement. C'est comme ça que tu te définis, d'ailleurs. Oui, plus compositeur qu'instrumentiste, à vrai dire. Et c'était une manière pour moi de… Bon, déjà, je suis fils unique. J'ai grandi comme un fils unique, je suis fils unique. Et ma mère, comme tu le disais, était une grande avocate, elle travaillait beaucoup. Donc, ça m'arrivait souvent d'être seule à la maison. Et c'était avec cet instrument que j'arrivais à occuper le temps, à développer une espèce de relation intime, personnelle, qui n'était vraiment qu'à moi. Et donc, voilà, c'est un apprentissage. Au début, j'essayais de reproduire ce que j'entendais à la radio, mais avec un doigt, selon le touche. Après, avec deux doigts. Après, en faisant des accords. Et voilà, c'est venu petit à petit. Et aujourd'hui, tu es derrière, donc, tu n'es pas forcément en première ligne, mais tu es derrière beaucoup d'interprètes, de musiciens, en tant que compositeurs, en tant qu'arrangeurs aussi. Oui. On va dire réalisateurs aussi artistiques. Oui, voilà, c'est aussi. Qui donnent une couleur créole pop. Exactement. On définit ça comme ça. Et tu l'as défini comme ça. On parle de Morane Voyer, on parle de Christiane Vallégeau, on parle de Victor Ho, on parle de Goldie, en fait, de Izzy Kénenga. Et alors, Christiane Vallégeau dit de toi que tu es un génie. Ah, mon dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment tu le prends ? Je le prends bien. Non, je ne le prends pas bien. C'est quoi ? C'est horrible. Non, mais c'est super. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle signifie par là ? Christiane, bon, déjà, je n'ai pas beaucoup boussé à Christiane, on en a fait un morceau ensemble. C'est quelqu'un, je sais, avec qui, qui voulait qu'on travaille ensemble depuis des années. Ça n'a pas pu se faire. Voilà. Et on a eu l'occasion, en 2020, de participer à une résidence artistique ensemble. TK. Exactement. Le projet TK, un projet caribéen avec des fonds européens. Et on a réuni dans un même lieu des compositeurs, des interprètes. Et chaque jour, on était dans une salle avec des interprètes différents, des compositeurs différents. Et moi, j'avais une salle dédiée, voilà, où j'avais mon matériel. Et il y a eu un jour, il y avait Christiane qui était là. Il y avait Daniel René-Coreil, Christiane, Guércham de la Dominique. De Sainte-Lucie, non ? De Sainte-Lucie, merci, exactement. Et donc, voilà, on a créé en une journée un morceau. Et ça nous a permis, enfin, de travailler ensemble. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Donc, je t'imagine que c'est pour ça qu'elle dit beaucoup de bien de moi. Au-delà de ça, au-delà de ça, pourquoi ceux qui travaillent avec toi veulent travailler avec toi ? Tu apportes quoi ? Tu apportes cette couleur créole pop ? C'est quoi, d'ailleurs ? Alors, déjà, ce qui fait que, bon, tout part quand même de quelque chose d'assez singulier. Et que je, franchement, merci. C'est que je ne sais pas très bien chanter. Donc, forcément, j'ai pris de ce défaut. J'en ai fait quelque chose qui fait que, chaque fois que je rencontre un interprète, c'est une espèce de manière pour moi… De chanter. De chanter. À travers cette toute sa classe. Exactement. Et comme il y a des voix, il y en a plein, c'est un plaisir à chaque fois que je prends, à travers des rencontres, de pouvoir exprimer. Donc, déjà, les interprètes, ce sont vraiment des artistes pour qui j'ai énormément d'admiration. Parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire, déjà. C'est de gratitude. Voilà. Et je trouve que se mettre face à un public, dire des mots face à un public, les assumer, les incarner, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur dans toute la chaîne. Donc, voilà. Et donc, pourquoi il dit ça de moi ? Peut-être parce qu'il ressent ce que je viens de te dire. Il ressent déjà cette admiration et ce respect que j'ai pour eux. Parce que j'essaie vraiment de me mettre à leur place, de me dire comment le message qu'ils ont envie de passer, qu'ils ont envie d'incarner, comment ça peut passer le mieux possible auprès du public. Donc, voilà. Je n'essaie pas d'appliquer les mêmes recettes à tout le monde, de prendre ma petite sauce et de dire, bon, ben voilà, moi, je sais que ça marche comme ça, tu vas faire comme ça. Il n'y a pas de recette ? Il n'y a pas de recette. La seule recette que j'ai, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre la personne, de l'impliquer dans le processus créatif. C'est très rare, tu verras, que quand je compose un morceau, je sois tout seul. C'est toujours en co-composition ou en co-écriture avec l'interprète. Donc, c'est une manière de l'impliquer dans le processus. Et donc, voilà. Mais au niveau du son, quand même, quand on parle de créole pop, il y a une place de l'acoustique, il peut y avoir une place de la guitare, il y a des suites d'accords qui peuvent sonner un peu bossa ou qui peuvent sonner un peu pop. Alors, créole pop, pour moi, c'était plus qu'un style musical, c'est une approche. Parce qu'effectivement, sous cette appellation créole pop, il y a des styles assez divers, en fait. Et c'était une manière de synthétiser cette approche plus que le style. Et l'approche, c'est quoi ? C'est un peu, j'ai pris un petit peu la définition d'Edouard Glissant du mot créole, qui est cette espèce de fusion de toutes nos influences qui sont diverses et riches. et pour donner quelque chose d'inédit, de nouveau. Créer de l'inédit avec toutes ses influences africaines, européennes, sud-américaines. Et donc, voilà. C'est dans cette approche-là que… Et puis pop, parce que pour moi, c'est de la musique populaire, voilà, qui puisse toucher quelqu'un, pas élitiste. Donc, c'était dans cette approche-là. Et venant de Martinique, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, je me suis rendu compte que c'est peut-être un des lieux, voire le lieu au monde où on est traversé par le plus d'influence. Mais vraiment. C'est clairement vrai. Non, mais voilà. C'est-à-dire que j'étais en Afrique, j'étais en Asie, aux États-Unis, même dans la Caraïbe. C'est-à-dire que la Martinique est vraiment le lieu où les influences se sont mélangées, se sont entrechoquées pour des bonnes ou mauvaises raisons historiques. Là n'est pas la question. Mais le résultat est que, voilà, nous avons en nous les clés pour comprendre un petit peu tout le monde, en fait. Et ce qu'on vit aujourd'hui, le monde le découvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que, quand on écoute la variété mondiale aujourd'hui, nous, on comprend ce qui se passe. Bien sûr. Parce qu'ils ont repris… Il y a du zouk. Il y a du zouk dans l'Afrique Mégéorienne. Ils ont repris cette espèce de fusion. Et en fait, ce n'est pas étonnant parce que le monde est en train de s'unifier par Internet, par les influences. C'est-à-dire qu'un enfant qui a grandi au fin fond de l'Ariège, il entend des rythmes afrobites. Et donc, aujourd'hui, le mélange de tout ça, ça donne quelque chose qui nous ressemble. Ça veut dire que voilà, au final… C'est créole. C'est créole. Et c'est ce que j'avais envie de faire comprendre aux gens par le mot créole pop. C'est qu'on peut créer de l'inédit qui parle à tout le monde, en fait, parce que nos ingrédients viennent du monde entier. Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou des rencontres décisives dans ta vie ? Bien sûr. Lesquelles ? Il y en a plusieurs. Je peux les faire dans l'ordre, si tu veux, mais il y en a plusieurs. Alors, la première rencontre musicalement, je dirais, le premier déclic, vraiment, le premier déclic qui fait que je passe de quelqu'un qui compose dans sa chambre et qui, tranquillement, à quelqu'un qui va faire de la production et des disques, c'est avec Ali Angel, Ali Rouges-Fanon, qui était un ami du collège et qui avait fait un groupe Théorème et que j'ai rencontré par hasard lors de le concert de Malavoie à Paris. Et je l'ai rencontré, je venais d'arriver à Paris et je l'ai rencontré et je le félicite pour l'album Théorème, il est très cool. Et comme c'est quelqu'un que j'ai vu grandir, je me suis dit, mais en fait, il le fait, je peux, voilà, ça a un petit peu démystifié tous les processus. C'est un exemple, quoi. Voilà, c'est un exemple. Après, il y a eu, bien sûr, Willy Salzedo, que j'ai rencontré grâce à Virginie Mousseau. Voilà, Willy Salzedo, le grand compositeur, arrangeur, qui, lui, m'a ouvert les portes, déjà de son carnet d'adresses, quand j'ai voulu faire Le Dieu du Soleil, il a… 99 ? Voilà. Secteur A ? Non, c'était le volume, c'était pas encore Secteur A. Ah, pardon. Après Secteur A, il est venu pour le volume 2. D'accord. Et Willy m'a aidé à contacter des interprètes que je ne connaissais pas. Et juste sur la base de… il aime ce que je fais, voilà. Il aime ce que je fais, donc il ouvre… Et puis, il m'a montré aussi comment il compose, comment on arrange. Donc voilà, après des rencontres, franchement, il y en a eu plein, mais il y a Jeff Bayard aussi, très grand guitariste, Jean-Christophe Maillard aussi, en tant que guitariste. Donc, mais bon, la liste est longue, mais au tout début, voilà, ce sont les gens qui ont un petit peu forgé… – La personne que tu es aujourd'hui. – Oui. – La suite pour toi, c'est quoi ? – La suite pour moi, j'ai envie de te dire, la suite c'est de continuer tout simplement, c'est-à-dire composer, se faire plaisir. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses qui me plaisent, c'est un petit peu mon fil conducteur. J'ai composé pour les gens que j'aime, j'ai écrit de très belles chansons pour et avec Jocelyne Bayard, par exemple, je sais que ça, ça faisait partie des choses qui me semblaient être du domaine de la consécration. C'est-à-dire que, et pour les avoir faites, notamment, on peut le dire, notamment avec toi d'ailleurs, puisqu'on a co-écrit une chanson ensemble pour Jocelyne, La Plipée Tombée, mais même avec En Limier, avec L'Ombrage en pieds mango. Donc voilà, c'est… – C'est qui ? Alors, avec qui tu voudrais travailler ? Ta prochaine étoile, ce serait qui ? – La prochaine étoile, très sincèrement, je n'ai pas qui me vienne à l'esprit, ça peut être quelqu'un d'inconnu, ça peut être… voilà, je ne rêve pas de… bon, j'aime beaucoup Kali, par exemple, j'aime beaucoup Kali, j'adore Kali, mais Kali, c'est avant tout un très grand compositeur aussi. Donc avant de lui dire, bon, Kali, j'ai besoin de… voilà, comme Jocelyne est aussi une grande compositrice, mais oui, Kali, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup collaborer. – Le mot de la fin, Joël, ce serait quoi ? – Le mot de la fin, ce serait… c'est comme un mot de la fin. J'ai des proverbes que j'aime bien dire, celui qui me revient souvent, c'est que le bonheur ne se mérite pas, il s'apprécie. – Merci Joël Jacoulé. – Merci Barbara. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501